Mon nom est Orson Welles. Quand Orson Welles débarque à Hollywood en 1939, il est loin d'être un inconnu. Âgé de 24 ans, il s'est déjà brillamment illustré au théâtre et à la radio. Sa mise en onde de « La guerre des mondes », le fameux roman de science-fiction de son homonyme H.J. Welles, a fait date. Pensé comme un canular, l'émission radiophonique est conçue de telle sorte que les auditeurs croient réellement à l'invasion de la Terre par les Martiens. Le subterfuge a tellement bien fonctionné que dès le lendemain, l'événement fait la une des journaux, qui en exagère les conséquences et propulse le jeune Trublion au rang de phénomène national. La firme RKO lui dresse alors un pont d'or qui lui garantit au moins un film par an et Orson Welles s'envole vers la Californie. Pour son premier film, il décide de jouer lui-même le rôle principal d'un scénario original, Citizen Kane. Contre toute attente, le patron de la RKO soutient le projet et met tous les moyens du studio à sa disposition. Citizen Kane sera donc une sorte de manifeste qui ne ressemble à aucun autre film de l'époque. Welles déstructure la narration linéaire classique en multipliant les flashbacks et les points de vue. Il creuse la profondeur de champ en tournant avec un objectif de très courte focale qui offre une grande largeur de cadre et assure la netteté du premier plan à l'arrière-plan. Il multiplie les angles de vue très marqués, comme ces fameuses contre-plongées qui vont se cogner contre les plafonds. Plafonds que d'ordinaire on ne voit jamais, puisque c'est là que l'on suspend les projecteurs. Wells prend donc le contre-pied absolu de la transparence hollywoodienne classique, qui met tout en œuvre pour faire oublier la présence de la caméra. Il élabore un style baroque où la caméra exhibe au contraire sa virtuosité, allant jusqu'à voler la vedette aux acteurs eux-mêmes. La signature visuelle du jeune prodige crève l'écran, et Citizen Kane compte parmi les œuvres les plus marquantes du cinéma mondial, imposant Wells comme un auteur, bien avant que la notion ne soit popularisée par les critiques des cahiers du cinéma à la fin des années 50. Mais très tôt, les ennuis commencent. Le personnage principal du film est inspiré de la vie d'un authentique grand patron de presse, William Randolph Hertz, qui juge l'adaptation peu flatteuse à son égard, et tente de faire annuler la sortie du film. Ce qui contribue à son échec commercial et inquiète la RKO. Wells se retrouve alors placé sous surveillance par la production. Il est un cinéaste sous contrat, donc un auteur sous contrainte. Mais heureusement, son deuxième film est déjà en chantier quand l'affaire éclate. La splendeur des Ambersons évoque la fin du XIXe siècle, à l'aube d'une ère nouvelle, sur fond d'affrontements entre les propriétaires terriens et la classe industrielle émergente. Affrontements symbolisés par le fracas mécanique des premières voitures sans cheval. Cette deuxième réalisation adopte un ton volontiers romanesque et accorde une attention plus sereine aux personnages, tout en explorant autrement les thèmes de prédilection du cinéaste. Comme dans Citizen Kane, il est question de la corruption du temps, de la décadence de la société et du naufrage de la morale d'une humanité vulnérable. Malgré la facture plus classique de La splendeur des Ambersons, Wells se retrouve dépossédé du montage final. Le film sort amputé d'un tiers de sa durée et défiguré par l'ajout d'une fin heureuse, en contradiction avec la tonalité désabusée de l'ensemble. La carrière d'Orson Wells semble déjà brisée. L'enfant terrible d'Hollywood n'est plus considéré par la profession que comme un artiste excentrique, ingérable et dépensier. Ses relations avec les grands studios ne seront plus désormais que sporadiques et conflictuelles. En 1946, il accepte malgré tout de tourner un film de commande en relation directe avec l'actualité de l'époque. L'intrigue du criminel est centrée sur un ancien nazi qui vit caché sous une fausse identité dans une bourgade de l'Amérique profonde. Wells semble courber les Chines face au système. Il atténue les audaces de son style singulier, mais sans parvenir à se défaire des griffes du producteur qui se mêle une nouvelle fois du montage final en supprimant le prologue tourné en Amérique du Sud. Nouvelle déconvenue et nouvelle frustration. Si bien que Wells n'a jamais tenu le criminel en haute estime. Pourtant, on y retrouve plusieurs figures et motifs chers aux cinéastes, manifestant un certain désenchantement du siècle. L'année suivante, Wells dirige son épouse Rita Ewers dans La Dame de Shanghai, un thriller tellement iconoclaste qu'il a suscité d'emblée la méfiance de la Columbia. La firme en a d'ailleurs retardé la sortie pour ne pas nuire à l'aura de sa star féminine qui apparaît ici dépourvue de son épaisse chevelure rousse, mais avec les cheveux courts et teint en blanc. Le succès en salle n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais La Dame de Shanghai a acquis depuis le statut de film culte grâce à son univers d'images et de formes à la limite de l'onérisme. Plusieurs passages importants sont marqués par l'insolite, par le jeu entre les apparences trompeuses et la réalité. La séquence du Labyrinthe des miroirs, la plus fameuse du film, témoigne d'ailleurs d'une inspiration ouvertement expressionniste. Après son Macbeth réalisé en 1948, Orson Welles ne fera plus qu'un unique retour à Hollywood en tant que réalisateur. Pour y tourner, La Soif du Mal en 1958, où il incarne un policier véreux dans une ville miteuse située aux abords de la frontière mexicaine. Et une dernière fois, Welles heurte au décideur qui lui refuse encore le droit au Final Cut. Et une dernière fois, la postérité va donner raison à l'auteur. La Soif du Mal comprend en effet le plan séquence le plus célèbre jamais tourné d'une complexité et d'une virtuosité sans égale. Un authentique morceau d'anthologie, saccagé par les crédits du générique que la Universal avait cru bon d'y apposer. Heureusement, cette formidable ouverture de plus de trois minutes a été restituée dans son intégrité lors d'une restauration du film en 1998. C'est désormais loin des ciseaux des grands studios qu'Orson Welles va poursuivre sa carrière, bon an, mal an. Car la filmographie de Welles comporte presque autant de films fantômes que de films achevés. Au terme de cette excursion à travers l'œuvre d'Orson Welles, un constat s'impose. Tous les films qu'il a réalisés sont construits autour d'une enquête sur un héros ambigu, souvent victime de sa démesure, dont la personnalité s'élucide progressivement mais jamais complètement. Le masque, l'apparence et le faux-semblant ne sont jamais totalement levés. Ce qui fait d'Orson Welles le plus grand cinéaste américain moderne, interrogeant la complexité des hommes comme l'opacité du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada